bah salut à vous donc moi je suis le développeur du du projet salut à toi donc je vais vous présenter ici donc salut à toi donc j'ai fait une conférence assez courte il n'y a pas de problème c'était rigolo il n'y a pas de problème bon on va recommencer donc salut à vous donc je m'appelle jérôme poisson je suis aussi connu sur le bonjour je suis connu sur le pseudo de gofi sur internet donc je travaille sur le projet salut à toi que je vais vous présenter ici donc c'est une conférence assez courte et destinée plutôt grand public donc je vais présenter pendant je pense 10 minutes et après 10 minutes un peu on pourra discuter si vous avez des questions si vous voulez voir un peu les choses donc d'abord je vais vous situer un petit peu ce que c'est donc salut à toi c'est un projet qui a été commencé en 2008 2009 donc ça commence à faire un petit moment l'idée à la base c'était de faire un projet pour utiliser nous mêmes donc au début ça faisait que de la messagerie il s'est rapidement assez politisé je vais expliquer pourquoi c'est un projet qui est engagé donc voilà donc c'est un logiciel de communication alors vous pouvez appeler ça réseau social si vous voulez nous on n'est pas trop fan du terme réseau social parce que c'est pas un terme qui veut dire grand chose au final réseau social c'est à discuter avec des gens dehors c'est plutôt un ordinateur mais donc voilà donc vous appelez ça quand vous voulez mais en tout cas c'est un outil qui sert à communiquer qui sert à envoyer des messages qui sert à partager des fichiers etc c'est multi interface c'est à dire qu'on n'est pas qu'un site web on a aussi des interfaces des applications lourdes sur le bureau on a des une application en ligne de commande ça c'est plus avancé où on est en train de faire une petite campagne pour faire une version sur téléphone sur android c'est multi usage donc c'est à dire qu'on fait pas que de la messagerie instantanée on fait aussi du blog du micro blogging du partage de fichiers des jeux ce genre de choses et c'est du logiciel libre bien sûr alors on parle d'une application décentralisée donc je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire décentralisée parce que c'est peut-être un peu vague alors bon désolé ça passe pas super bien que la résolution mais en gros voilà ce magnifique schéma c'est comment fonctionne Facebook ou Google en gros on a donc pour Facebook des milliards de gens pour Google ça doit être dans ces zones là aussi qui se connectent à des énormes hangars en fait qui sont remplis d'ordinateurs qu'on appelle les data centers et donc tout le monde se connecte à ces réseaux là donc c'est pour ça qu'on appelle ça centralisée c'est parce qu'on a ces data centers qui sont centraux et tout le monde qui se connecte à ces ordinateurs là un réseau décentralisé c'est ça c'est à dire qu'on a plein de serveurs alors un serveur ça peut être à votre université ça peut être à votre travail ça peut être même chez vous à votre maison ça peut être dans une association et tous ces serveurs communiquent entre eux et ça fait un grand réseau c'est un peu comme l'email l'email c'est décentralisé c'est à dire vous pouvez avoir un email soit chez Google mais dans ce cas c'est pas super décentralisé soit vous avez un email avec le nom de votre entreprise ou le nom de votre association ou voilà ce genre de choses quoi et donc après on a encore l'étape d'après où on a un client et un serveur c'est à dire que chacun a le serveur à la maison ça c'est un réseau on peut appeler pire tout pire entièrement centralisé alors pourquoi ça pose un problème d'avoir un serveur centralisé donc revenons à notre serveur centralisé donc ici on est donc voilà chez Google, Facebook ou la plupart des grands services que vous utilisez vous avez donc tous ces ordinateurs qui se connectent à ces machines et imaginons qu'il y a quelqu'un qui envoie un message mais ce message il ne plaît pas par exemple ça peut être un tableau avec par exemple au hasard un vagin de femme donc ce tableau ne passe pas donc le message est supprimé donc il y a une censure en fait qui est rendue possible parce qu'on va sur le réseau mais en plus ça peut même aller encore plus loin c'est que comme la personne qui a fait le réseau elle a un message qui n'était pas dans les conditions du service on peut carrément supprimer l'utilisateur et l'utilisateur du coup il se retrouve coincé parce qu'il est en dehors du réseau il n'a plus aucune possibilité de communiquer avec les autres contacts si on a la même chose dans un réseau décentralisé on a toujours le message qui ne plaît pas à la machine pas de problème on va sur les serveurs à côté donc on a toujours la possibilité de rester dans le réseau donc ça permet de résister à la censure ça permet de ne pas subir en fait ces... ben voilà la censure en fait je cherchais un autre mot mais il n'y a pas d'autre mot et donc voilà donc c'est évidemment pas un exemple que j'ai pris au hasard le tableau en question c'est l'origine du monde de Gustave Courbet qui est visible au musée d'Orsay à Paris il y a des enfants qui le voient il n'y a aucun problème avec ça et il y a eu il y a quelques années il y avait un artiste suédois je crois qui avait posé cette photo sur ce tableau sur son profil Facebook et ça n'avait pas plu parce que dans les conditions de Facebook on peut trancher des têtes mais on peut pas mettre de gens nus donc ils ont supprimé le... ils ont supprimé le... non seulement le billet mais en plus ils ont exclu le compte de cet artiste donc il a dû enlever la photo il a dû s'excuser en plus d'avoir mis cette photo pour retrouver un compte donc voilà ça c'est une chose qui n'est pas possible dans un réseau décentralisé alors ici voilà on voit un peu à quoi ça ressemble donc ça c'est une interface sur le web donc c'est... vous rentrez sur le site normalement donc vous avez la possibilité d'envoyer des messages de blog ici vous avez de la messagerie alors soit en groupe soit de la messagerie simple vous avez la possibilité de faire du micro blog un peu à la Twitter ici vous avez votre liste de contacts alors vous voyez qu'on met en avant ici les groupes parce que on essaye de... on veut permettre en fait de communiquer facilement avec des groupes c'est à dire avoir la possibilité d'envoyer un message publiquement donc accessible à tout le monde ou alors uniquement à votre famille uniquement à vos amis uniquement membres de votre association ou à vos collègues de travail et donc c'est pour permettre de facilement protéger soit les données soit les fichiers que vous voulez partager donc là on voit différentes interfaces bon évidemment celles-là c'est pas celles qui sont les plus sexy mais c'est les interfaces en mode texte mais nous on s'en sert pas mal en développement donc l'interface web que j'ai montré alors là c'est l'ancienne interface de bureau donc il y a un jeu de tarot donc c'est pour ça qu'on voit des cartes sur le truc alors on fait aussi du chiffrement alors je vais vous expliquer ce que c'est du chiffrement mais en fait ça permet de protéger ses communications alors qu'est-ce que c'est ? alors on fait du chiffrement de bout en bout alors c'est-à-dire que quand vous écrivez un mail ça les gens ne le savent pas forcément mais quand vous envoyez un mail sur internet c'est comme si on envoyait une carte postale c'est-à-dire que le facteur c'est-à-dire tous les gens toutes les machines par où votre email passe peuvent lire le message que vous envoyez donc si quelqu'un est chez Yahoo envoie un message chez Google les gens chez Yahoo éventuellement votre fournisseur d'accès les gens chez Yahoo les gens chez Google etc. peuvent lire ce qu'il y a le message et d'ailleurs ils ne s'en privent pas parce qu'ils s'en servent pour l'analyser par des robots pour faire de la publicité après ciblée le chiffrement ça correspond à mettre une enveloppe autour de votre carte donc là vous voyez ici on envoie sur un serveur donc quand on est sur un serveur quelqu'un peut lire votre message non seulement sur le vote mais sur celui de votre destinataire avant que le message arrive et vous ne vous en rendez pas compte de ça il n'y a rien qui vous indique si le message a été lu pas lu etc. avec du chiffrement ça correspond donc à mettre le message dans un coffre on sort votre destinataire à la clé donc là si votre si un espion ça peut être même enfin sans aller les affaires Snowden ont montré que c'était le cas avec la NSA dans les gouvernements etc. mais ça peut aussi être votre patron d'entreprise qui veut vérifier ce que vous envoyez à votre truc ça peut être un mari jaloux je sais pas quoi ça peut être plein de choses donc là il verra quelque chose passer mais il saura pas ce qu'il y a dedans donc même chose de l'autre côté et là votre correspondant à la clé pour pouvoir voir le message donc ça c'est le chiffrement de bout en bout alors bon là c'est juste un peu technique mais c'est juste pour vous montrer vraiment comment ça se passe c'est un peu comme avant quand on faisait les écoutes téléphoniques avec les pinces crocodiles sur les trucs quelqu'un qui va faire l'équivalent en informatique il va voir passer ça si c'est pas chiffré c'est à dire que là on voit bien le message ça passe en clair c'est très facile à voir avec du chiffrement la personne va voir ça donc ça va pas l'avancer beaucoup alors aussi on utilise un standard alors qu'est ce que ça veut dire qu'on utilise un standard c'est à dire que le standard en fait le protocole c'est ce qui permet de communiquer entre notre logiciel et un autre logiciel c'est à dire que si vous êtes par exemple sur les logiciels à la mode en ce moment alors sur facebook, sur whatsapp, sur snapchat etc quelqu'un sur snapchat va parler avec quelqu'un sur snapchat quelqu'un sur whatsapp va parler avec quelqu'un sur whatsapp mais on peut pas faire entre les deux on peut pas faire avec facebook là ici on utilise un protocole donc movim c'est un autre logiciel qui utilise le même protocole donc movim il y a ses utilisateurs ces gens qui sont dedans j'applix un autre avec ses utilisateurs ces gens dedans donc gajim c'est un logiciel de chat assez connu et donc nous salut à toi donc ça fait pas 4 réseaux différents mais bien un seul ensemble donc xpp c'est le nom un peu barbare du protocole qu'on utilise donc un ensemble qui peut communiquer entre nous mais en plus il y a la possibilité technique de faire des passerelles c'est à dire des liens avec d'autres réseaux comme le courrier électronique alors IRC ça vous parle peut-être pas mais c'est un outil de chat avec donc diaspora que peut-être que vous connaissez ça fait pas mal ça s'est revenu pas mal à la mode depuis que Fram Asphère a lancé une instance enfin voilà avec Sinzis, avec Nossocial etc et l'idée c'est d'avoir en fait toutes vos communications qui sont regroupées sans avoir à changer le logiciel etc donc voilà là on a un peu une idée des choses qu'on peut faire donc on peut faire de la messagerie donc ce que je vous montrais tout à l'heure on peut faire du partage de fichiers alors pour l'instant ça consiste à envoyer un fichier à quelqu'un qui est en ligne maintenant on a tout qui est en place donc pour faire ça donc en peer to peer c'est à dire qu'on passe pas le serveur mais c'est directement c'est à dire qu'on peut envoyer des gros fichiers facilement et là dans les mois à venir on va rajouter du partage de plus poussé avec des albums photos ou n'importe quel type de fichier ce qui peut servir aussi pour du travail collaboratif si on est en train de travailler sur un sujet avec des amis on peut par exemple poser des fichiers à éditer ou des textes à lire ou ce genre de choses quoi du blog micro blog donc soit du micro blog à la twitter soit du blog à la wordpress ou dotclear donc les messageries avancées avec possibilité aux gens qui sont pas sur le réseau de voir les messages publics comme n'importe quel blog en fait juste en temps pour l'adresse du site donc le partage privé donc possibilité de partager avec ses amis, ses amis, sa famille du travail collaboratif donc on est en train d'essayer de déjà via l'utilisation de ces choses là mais on va essayer aussi de faire des outils pour facilement regrouper le fait de partager un fichier, le fait de discuter pouvoir même intégrer ça dans des logiciels par exemple on pense sur le plus long terme à intégrer ça dans des logiciels comme Gimp, comme Blender, comme InScape où on pourrait par exemple se connecter à nos amis et envoyer un calque Gimp ou des commentaires sur Blender directement en temps réel via le logiciel et donc c'est aussi une base pour construire si on a d'autres idées par exemple on parlait tout à l'heure ça pourrait être utilisé comme un outil d'apprentissage de langue parce qu'on pourrait mettre des fichiers audio qui seraient écoutés en synchronisé avec tout le monde ça pourrait être utilisé, nous on aimerait par exemple on est sur un réseau d'hébergement avec l'amie avec lequel je travaille d'hébergement gratuit de gens pendant 2-3 jours et en fait on pourrait utiliser notre logiciel comme base pour faire ce type enfin on aimerait bien les aider en fait à refaire leur site et on pourrait utiliser notre logiciel pour faire ce site d'hébergement on est toujours plus ou moins à la même chose il faut des contacts, on envoie des messages, on fait des commentaires c'est toujours plus ou moins la même chose donc ce site d'hébergement s'appelle Be Welcome d'ailleurs si ça vous intéresse alors donc ça c'était pour l'aspect du logiciel après nous on a un aspect engagé, même politique que je disais tout à l'heure c'est qu'on essaie d'avoir une réflexion en fait sur les outils de communication donc nous on a fait déjà une chose, c'est que contrairement à ce que la plupart des gens pensent c'est que la technologie n'a rien de neutre avec une arme à feu, on peut planter des clous mais ça sert pas à planter des clous à la base et c'est pas pensé pour planter des clous et c'est la même chose pour les logiciels quand tu crées un logiciel, la façon dont on va le créer, ça va influencer l'usage qu'on a donc ça se voit dans le choix des fonctionnalités alors par exemple nous il y a une fonctionnalité qu'on ne veut pas implémenter c'est le like parce que le like, déjà c'est le pouce vers le haut sur Facebook c'est pas pour rien qu'il n'y ait pas de pouce vers le bas c'est parce que c'est un outil de marketing le like ça sert à mettre en avant en fait soit les gens qui ont plus de relations ou qui ont plus de sous parce qu'on peut acheter des likes sur les marchés nord enfin il y a des trucs assez délirants soit les gens qui ont plus de contacts donc ils vont avoir plus de likes donc ils vont être plus visibles dans les flux des gens donc je suis sûr que des marques comme Coca-Cola ont des millions de likes et vont apparaître en priorité chez les gens ce qui fait que les gens qui sont moins connus, qui ont moins de relations, qui ont moins de sous mais qui peuvent avoir des choses plus intéressantes à dire ne sont pas visibles donc ça pose ce genre de problème la disposition des choses par exemple sur Twitter ça va être des messages courts et qui vont passer très vite après les autres donc ce type de présentation ça va inciter à ce qu'il va y avoir des événements sur le coup des choses qui vont faire le buzz donc tout le monde va en parler pendant un jour, deux jours et puis après on passe à autre chose et je suis sûr qu'il y a des choses qui ont fait le buzz il y a une semaine, il y a un mois que tout le monde a oublié parce que c'est fait comme ça, c'est fait avec des messages courts qui défilent très vite donc ça incite en fait à ce genre d'informations jetables en fait, d'informations instantanées il y a un autre exemple aussi que je sors souvent c'est quand on va lire un article sur un journal en papier on va avoir tendance à avoir une lecture longue, approfondie de l'article et concentrée si on lit le même article sur un ordinateur on va lire trois lignes, on va voir un lien par exemple vers Wikipédia puis il y a des mots qu'on ne va pas comprendre donc on va lire, on va suivre un autre, il y a un peu un autre, il y a un peu un autre et à la fin on aura complètement perdu le fil de l'article à l'origine donc c'est aussi le genre de chose alors une solution technique pourrait être par exemple de prendre les liens et les mettre à la fin de l'article je ne dis pas que c'est la meilleure solution je dis que c'est le genre de choses auxquelles on peut penser quand on fait un outil il y a le rôle aussi de la langue, ça c'est un truc important, on en parlait dans la conférence d'avant aussi aujourd'hui si on veut se faire connaître à l'international, on va avoir tendance à écrire en anglais le problème, alors je n'ai rien contre l'anglais en lui-même, mais le problème de l'anglais c'est qu'il y a une culture qui est associée c'est qu'il y a une façon de penser qui est associée, c'est qu'il y a des auteurs qui sont associés et donc le fait que tout le monde parle en anglais, ça va être une langue qui va écraser un peu les autres et donc la culture qui va écraser les autres et ça pose un problème ce qu'on va essayer de faire, ce n'est pas encore le cas, mais c'est de donner des outils pour déjà écrire en plusieurs langues et de pouvoir demander des traductions aussi nous on veut que quelqu'un qui parle que le tchèque puisse autant s'exprimer que quelqu'un qui parle anglais donc voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut réfléchir et nous ce qu'on cherche à faire c'est avant tout un outil c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sert à garder contact, qui est utile, qui sert à parler avec vos amis, qui sert à partager des photos, qui sert à travailler mais ce n'est pas une finalité, c'est-à-dire que Facebook, leur but, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur leur site c'est que vous donniez le maximum d'informations personnelles nous notre but c'est que vous passiez le moins de temps possible sur le site et que vous en servez comme un outil et que les gens se rencontrent vraiment derrière aussi donc on a une éthique assez claire, donc on a écrit un document, un contrat social où on explique qu'on veut du logiciel libre on veut être décentralisé, comme je l'expliquais en début on veut éviter la censure, on veut l'accessibilité aussi parce que c'est aussi un problème de pouvoir accéder à leur soi parce qu'on a des handicaps majeurs comme être aveugle, etc. mais ça peut être aussi ne pas parler une langue ça peut être aussi un problème d'accessibilité, donc voilà ce genre de choses aussi, ça s'assensit dans notre façon de choisir les raisons qu'on utilise pour communiquer alors vous ne nous verrez pas sur Twitter ni Facebook, on a décidé de ne pas aller dessus parce qu'on pense que, on sait qu'il y a beaucoup de gens là, mais on pense que les utiliser c'est justifier leur existence donc on a décidé de ne pas aller sur ces réseaux là, donc par contre vous nous verrez sur d'autres réseaux libres avec lesquels on est amis, comme Diaspora, comme Mouvim, c'est le même réseau que nous, donc on est dessus comme Sinzis, comme Gnus Social, mais voilà, vous ne nous verrez pas sur les réseaux propriétaires par décision alors du coup ça nous handicap beaucoup parce qu'on a beaucoup de mal à se faire connaître on a un gros projet qui est solide, qui est très avancé, mais on a un mal fou à se faire connaître parce qu'on n'est pas sur ces réseaux, mais ça pose aussi des problèmes si maintenant, quand on n'est pas sur Twitter et sur Facebook, on n'existe pas, même chez les libristes d'ailleurs c'est qu'il y a quand même un problème, un problème quelque part donc le choix des outils aussi, donc quand on utilise des technologies, on fait attention par exemple, il y a beaucoup de sites, même pareil chez des libristes, où on utilise par exemple des fontes c'est-à-dire des polices de caractère chez Google, mais comme elles sont hébergées chez Google à chaque fois que quelqu'un va aller voir ce site, ça va envoyer l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de localisation de l'ordinateur ça va envoyer l'heure de consultation, etc. à Google donc il faut réfléchir quand on utilise ce genre de truc et ça se sent aussi dans notre gestion du projet on a décidé de s'organiser en association, alors en 1901 en France, c'est déjà une association en but non lucratif dans le but de faire une coopérative à terme nous on va essayer de se salarier, alors on pense pour l'instant faire du support pour les entreprises on a décidé de s'associer, de s'organiser en autogestion donc on n'a pas de président secrétaire, trésorier, on n'a pas d'hierarchie chez nous donc voilà, on essaye de s'organiser de manière qui nous plaît qui nous semble le plus éthique possible et pour l'instant on n'arrive pas à gagner notre vie mais on espère pouvoir gagner notre vie comme ça alors oui, on a lancé il y a un mois une petite campagne de financement participatif alors à la base on n'aime pas ça, le financement participatif parce qu'il y a vraiment un côté enfin, on distingue vraiment le marketing et la communication pour nous, et le marketing il y a vraiment un côté qui nous dérange très fort et pour nous le financement participatif c'est du marketing alors à la base on ne voulait pas faire ça on était à la fête de l'humanité à Paris en septembre et on est tombé sur un site qui se spécialise dans l'économie sociale et solidaire on a eu un bon contact avec eux donc on a décidé de se lancer quand même et donc on a fait une petite campagne à 3000 euros donc pas la lune pour refaire une interface import sur téléphone sur Android donc là on a franchi une étape, c'est-à-dire qu'on a fait 1000 euros il nous reste 2000 euros, on n'a plus qu'une semaine donc ça va être difficile et donc on a besoin de réussir cette campagne non seulement pour nos interfaces, mais aussi pour donner de la crédibilité au projet parce que si on rate la campagne, ça va être plus difficile après de dire enfin ça donne l'impression qu'on n'a pas de soutien derrière alors que si on réussit, on pourra plus facilement aller vers des entreprises ou vers des gens pour dire, regardez il y a des gens qui nous suivent et donc voilà, on a décidé de se mettre dans l'économie sociale et solidaire donc nos projets pour 2016, alors là on va sortir une version en début de semaine prochaine qu'on va en appeler grand public, c'est-à-dire, non pardon, pas encore grand public enfin une prochaine version avec pas mal de nouveautés et donc la version suivante, c'est la version qu'on va appeler grand public parce qu'on va faire de la stabilisation, on va améliorer l'installation on va essayer de rendre la chose facile à utiliser et à installer donc ça c'est le... ah ok, je vais devoir arrêter mais j'ai commencé en retard par contre et donc, oui, donc les interfaces téléphone Android on va faire des passerelles comme j'expliquais en début pour communiquer avec d'autres réseaux et on va donc essayer de faire du partage des fichiers avec des albums photos, ce genre de choses par la suite donc voilà, ça c'est une version anonyme, moi j'accélère un petit peu ça c'est juste un boîtier qu'on a l'intention de faire aussi dans un peu plus long terme on y aurait juste à brancher chez soi pour pouvoir communiquer avec d'autres projets donc ça c'est les crédits, donc voilà, vous avez les adressions on a le temps pour des questions quand même deux minutes ? ok bon voilà, donc merci, puis si vous avez des questions ou des remarques sur la façon... non, alors, jusqu'ici aussi, on décourageait l'installation parce qu'on disait on n'est pas prêt là, on va commencer à demander à un public averti déjà installez-le, dites-nous ce qui ne va pas et l'idée, c'est vraiment de stabiliser et que ce soit vraiment prêt pour le public mais bon, c'est déjà utilisable, nous on l'utilise tous les jours il n'y a pas de problème avec ça quoi maintenant, si on l'utilise, c'est les gens qui sont dans l'exemple ? ouais, ben voilà, parce que nous on a mis un site de démo et même aux gens qui sont sur la démo, il y en a quelques-uns qui l'utilisent quand même surtout qu'on ne fait pas encore de sauvegarde régulière sur le site de démo pour utiliser ce programme, c'est ce qu'il faut plus long, il faut pas être sûr, il faut pas être seul oui, mais alors, là, c'est l'effet réseau en fait, c'est-à-dire que ce genre d'outils et plus il y a de gens dessus, plus son intérêt augmente il y a même une formule empirique, c'est le carré du nombre d'utilisateurs, je crois, ou je sais plus quoi voilà, j'allais y venir, c'est qu'on a d'autres réseaux, enfin XMPP c'est déjà un truc en place donc il y a déjà des gens qui l'utilisent, donc il y a déjà des gens en fait sur le réseau même sans notre logiciel, donc on part pas de rien il y a un autre projet avec lequel on a mis qui est Moving, il y a déjà du monde dessus donc ça c'est déjà une chose l'autre chose, c'est aussi qu'on va avoir des... comme on a des passerelles vers d'autres réseaux, on aura aussi les messages qui viennent d'en dehors donc c'est déjà utile pour ça et enfin, on va faire aussi un système pour inviter des gens avec un lien où ils ont pas besoin de créer de compte, mais par exemple on a une discussion on a envie d'organiser une soirée, mais il y a 3 gens qui s'en passent au truc on leur envoie un lien avec un identifiant tant que le lien ne circule pas, il n'y a pas de problème et donc ils peuvent venir et discuter et s'organiser sur le truc donc voilà, le fait, le monde qu'à dessus c'est pas c'est pas vraiment un problème tellement gênant pour le moment donc voilà comment c'est le commerce ? alors on fait, on différencie marketing et communication en fait moi dans le marketing c'est vraiment qu'il y a une idée de manipulation mais la com, on est ici, on cherche à... on est très présent sur les salons, on a bien contact avec le public on fait même des autocollants, des flyers, des machins comme ça on communique sur des diasporas, on fait des articles sur des sites mais oui, c'est gênant pour le... on a dit mal, faut arrêter ? non ? j'ai pas dit 2 minutes, il y a 2 minutes c'est toujours bien quand on finit et qu'on applaudit et puis... voilà quoi oui si on veut avoir des infos, on peut travailler à droite ouais, il y a les affichettes qui sont sous bureau avec l'adresse du site et puis on peut discuter un peu après, enfin voilà quoi d'accord ouais, avec plaisir, merci beaucoup